bonjour à tous je reviens pour une nouvelle vidéo lecture voilà oui encore c'est mon dernier livre que je viens de finir hier soir donc je voulais vous en parler je me suis peut-être dit que ça allait vous intéresser que ça vous donnera envie de le lire donc il s'agit de sunshine donc qui est sorti le 9 février donc c'est tout récent il est sorti donc aux éditions black moon chez achète libre et donc c'est de page mckenzie et en fait j'ai découvert en même temps parce que je n'étais pas au courant que ce livre était basé sur une web série donc qui s'appelle the haunted sunshine the girl network donc qui est une web série sur youtube qui est sur basée sur plusieurs épisodes et même plusieurs saisons je crois je vous mettrai je mettrai le titre en barre d'infos comme ça vous pourrez voir de quoi de quoi il en est moi j'ai été voir un petit peu donc par contre la série est en anglais non sous titré donc c'est il n'y a pas de sous titre mais bon c'est c'est assez basique donc si vous comprenez bien l'anglais de manière assez assez normal je pense que vous n'aurez pas de mal à suivre la série parce que moi j'ai regardé un petit peu et je regarde beaucoup de séries bon souvent en vo sous titré vf mais il m'arrive aussi de la regarder en en vo sous titré vo et j'ai pas de mal à suivre et là sans les sous titres ça s'est bien passé donc voilà je vous mettrai le lien de la web série en barre d'infos donc je l'ai découvert en même temps que le livre je ne savais pas mais pourtant la web série est plus ancienne donc la sunshine donc c'est le tome 1 donc voilà le tome 2 sortira bientôt je vous dirai à la fin de la vidéo quand est-ce qu'il sortira mais un tome 2 est bien prévu et je dirai tant mieux parce que c'est vraiment vraiment une superbe aventure où on suit les aventures de sunshine donc dans ce premier chapitre donc dans ce premier volume on suit le début de sunshine en fait donc au début sunshine c'est une adolescente de 16 ans qui habite à austin avec sa mère catherine mais elle va être amenée à déménager à cause de travail de sa mère qui est infirmière et qui a trouvé un poste bien plus intéressant donc elle déménage de austin dans l'état de washington dans un coin paumé qui se situe à richmond qui est à des milliers de kilomètres de là où elle est donc sunshine est obligée de quitter sa meilleure amie ashley et elle est un petit peu perdu elle est un peu triste aussi de quitter son lycée de quitter ses amis mais comme elle est très 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 fusionnée avec sa mère elle le fait pour sa mère et donc elles partent tous les deux pour richmond et elles emménagent dans dans une maison qui est déjà assez isolé à la base comme c'est décrit dans le livre et donc voilà donc c'est une nouvelle vie qui commence pour sunshine avec des nouveaux amis un nouveau lycée et une nouvelle maison et déjà à peine arrivé sunshine ne se sent pas très ne se sent pas très à l'aise dans cette maison elle trouve qu'il fait froid il ya un truc qui va pas donc je vais pas trop m'étendre je vous laisserai découvrir le pourquoi du comment mais sunshine ne la sent pas cette maison elle sent qu'il ya un truc qui va pas mais bon elle met ça sur le compte du déménagement de la nouveauté qu'elle a un fait il se trouve que ça commence fort parce que je pense que dès les dix premières pages on entre dans le vif du sujet sunshine va commencer à entendre des bruits dans la maison donc ça va commencer par des bruits pas à la nuit que d'ailleurs elle se l'entend elle réveille sa mère pour pour la faire participer à ce qu'elle entend elle mais ça m'est elle n'entend rien et ça va monter crescendo jusqu'à ce que sunshine et des visions donc elles voient plein de choses qui sont assez effrayantes qui sont d'ailleurs très très bien décrit dans le livre pour une littérature jeunesse moi je dois avouer que ça m'a fait ça m'a fait assez peur ça m'a ça m'a limite fait penser à du Stephen King donc c'est pour vous dire après ça c'est dû aller sans première page pour tout vous dire après tout tout s'installe très vite dans le roman donc la peur est beaucoup moins et beaucoup moins forte mais c'est vrai que les descriptions du monde les visions de sunshine et de ce qu'elle voit sont très bien faites et c'est assez effrayant donc sunshine elle est un peu perdue parce qu'elle comprend pas ce qui se passe et surtout sa mère ne voit pas il voit absolument rien n'entend absolument rien donc elle se demande si elle devient pas folle mais elle reste quand même persuadée de ce qu'elle croit elle est persuadée qu'il se passe quelque chose et donc c'est là que va commencer l'enquête de sunshine et que tout va se dérouler et que l'aventure va commencer donc tout au long du livre vous pouvez voir que sunshine va commencer par comprendre ce qui se passe dans la maison ce qui arrive et on va voir une sunshine qui évolue qui change de comportement qui mûrit qui il se passe plein de choses dans la tête de sunshine et donc elle on arrive vraiment à une histoire où on accroche et on a envie d'en savoir plus parce que on découvre au fur et à mesure de sunshine ce qui se passe dans cette maison pourquoi elle a ses apparitions pourquoi c'est la seule à la voir et aussi elle fera la rencontre aussi de son meilleur copain qui lui aussi sera amené à entendre et à voir les mêmes visions que sunshine donc évidemment elle va être rassurée parce qu'elle va se dire je ne suis pas folle et donc son meilleur ami va l'aider dans son enquête et donc voilà elle va rencontrer plein de personnages comme ça qui vont aider à découvrir ce qui se passe dans sa maison et à la fin du temps on arrive sur une fin qui a vraiment qui donne envie de voir la suite en fait donc franchement moi je suis resté scotché au livre parce que comme je le disais on avance vraiment en même temps que sunshine et on comprend en même temps qu'elle ce qui lui arrive elle elle comprend donc elle elle évolue dans sa manière de penser elle agit différemment il se passe plein de choses dans sa tête et c'est très très intéressant de découvrir sunshine au fur et à mesure du livre et à la fin voilà on a fait une envie c'est que le tome 2 sorte donc j'ai contacté les éditions achète libre qui m'ont dit que le tome 2 était prévu pour le mois de juillet donc il faudra encore attendre un petit peu et moi j'ai hâte de connaître la suite des aventures et de sunshine parce que c'est une saga qui promet qu'un bel avenir qui est très prometteur et en attendant il ya toujours la web série vous pourrez voir bon je sais pas trop comment comment sont découpés les épisodes par rapport par rapport au tome donc si vous voulez pas trop vous faire spoiler n'allez peut-être pas trop loin il ya pas mal d'épisodes parce que j'ai pu voir soit soit la page du site sur la page de la chaîne donc il ya même plusieurs saisons donc aller jeter un petit coup d'oeil je pense qu'au delà de la première saison ça doit pas aller beaucoup plus loin que le livre mais bon dans le doute moi je pense que je vais regarder le premier épisode voire le deuxième mais je n'irai pas plus loin pour pour être sûr de voir la surprise et attendre le mois de juillet pour le tome 2 donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu que ça vous aura donné envie de lire sunshine si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire à me le mettre en commentaire si vous l'avez lu aussi tout pareil dites moi s'il vous a plu ce que vous en avez pensé et voilà et puis si ça vous dit mettez moi un petit pouce bleu pour voir si aussi la vidéo vous a plu parce que je sais que c'est pas c'est pas évident de raconter l'histoire d'année moi je fais à chaque fois de mon mieux mais j'espère que je l'ai bien fait donc voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo bye